Depuis ta plus tendre enfance, tu joues au rugby. Tu traînes autour des stades, sur les terrains, dans les clubhouse avec tes potes. Tu vois sur les murs ces photos d'équipes, avec ces légendes locales qui ont gagné des boucliers, leurs anecdotes qui transcendent les générations et ces histoires à dormir debout que tu n'entends que dans les vestiaires. Ces vestiaires, ces tribunes, ces stades qui sont remplis d'histoire. Ces grands hommes qui ont fait notre sport, ce qu'il est aujourd'hui et qui font que tu aimes le rugby. Maintenant, imagine que le monde est régi par les femmes. Tu as obtenu le droit de vote il y a peu et tu regardes de loin ces jeunes femmes athlétiques qui s'opposent sur un terrain avec un ballon ovale. Tu te demandes si tu peux aller jouer. Tu hésites longtemps avant de passer les portes du stade, tu es le seul garçon. Tu pousses les portes d'un endroit avec écrit clubhouse. Tu aperçois un troupeau de 4 ou 5 femmes bedonnantes, moustachues, avec des chapeaux, fumant le cigare et torpillant une bouteille de whisky qui se retournent toutes vers toi et te dévisagent. L'une d'elles te demande, qu'est-ce que tu fous là toi ? Tout impressionné que tu es, tu ne te démontes pas et tu leur réponds que tu aimerais essayer le rugby. Elles éclatent simultanément d'un rire tonitruant et quand elles ont fini, l'une d'elles te répond. Vous avez déjà eu le droit de vote en 44, c'était le début de la fin, vous n'allez pas venir nous casser les ovaires sur le terrain ? Retourne-je avec des poupées et pliez les torchons. Si tu veux, tu peux préparer les goûters ou porter la pharmacie. Et puis tu sais mon garçon, le rugby tu peux te blesser et ce n'est pas bon pour les spermatozoïdes. Tu vas servir à quoi si tu ne peux pas enfanter ou que tu es blessé et que tu ne peux pas garder les gosses ? On n'a aucune idée de ce que certaines femmes ont dû faire pour que d'autres puissent pratiquer le rugby. Quelle fierté de porter le maillot de son pays, de représenter sa nation dans un sport, de faire partie de l'élite des licenciés. Le rugby c'est comme la vie, un monde inégalitaire rempli d'hommes et de femmes dans lequel tu dois tailler ta part du gâteau. Personne ne le fera à ta place et encore plus quand on est une femme. Bonjour, je suis Vincent La Nouvelle, directeur et responsable sportif du centre de formation et de la formation du Rhône-Normandie Rugby. Bienvenue sur Up Rugby. Bien ou bien, la force des mots est sans limite. Le rugby est un sport de voyou pratiqué par des gentlemen. Cette phrase qu'on connaît tous, passons-la au féminin. Le rugby est un sport de voyou pratiqué par des gentlemen. Ça passe un peu moins. Ce sont des mots, des expressions qui induisent une forme de pensée, une façon de réfléchir et des comportements. Un peu comme dans les entreprises, on a des collaborateurs mais plus des salariés. Enfin, collaborateurs, c'est un mot qui induit une notion d'égalité et donc qui supprime le lien hiérarchique. Mais ces simples mots, ces phrases nous conditionnent sur notre perception et sur notre visio des choses. Vas-y, tu peux le dire, ton titre il est putaclic. Et ouais, mais si j'avais pas mis un titre putaclic, je pense que si t'avais vu rugby féminin, t'aurais sûrement pas cliqué sur l'image. Et maintenant que t'as regardé la vidéo jusqu'ici, tu vas voir la suite pour comprendre pourquoi c'est super intéressant de s'intéresser au rugby féminin. Accepter les femmes dans le rugby, ça veut dire changer tous les préjugés que nous avons dans le monde du rugby. En 2007, Fabien Galtier est déclaré devant la caméra pour Femmes Actuelles. Pratiquer le rugby pour une femme, je ne pense pas que ce soit idéal, il y a des sports plus féminins. Comme l'a dit un jour Jean-Pierre Rive, au rugby, il n'y a pas que des cons, mais tous les cons y sont. Je fais partie de cette catégorie de personnes qui pensent qu'il n'y a qu'une partie des cons qui ne changent pas. Fabien Galtier en est sûrement un, comme la plupart d'entre nous, mais je pense qu'il fait partie de cette catégorie qui change et évolue. Comme le rugby féminin. Je suis néophyte en rugby féminin et je n'aurais pas la prétention de vous dire le contraire. J'ai déjà encadré une séance par-ci par-là, mais rien de plus. La seule chose que j'ai trouvé, c'est que ce public a un taux d'attention et de concentration nettement supérieur à celui des hommes. C'est-à-dire que les hommes, tu peux leur dire, on va faire ceci, ils ne se posent pas de questions. Les femmes, en revanche, elles réfléchissent et elles vont te demander pourquoi. Une fois qu'elles ont compris pourquoi, elles vont le faire. Si elles ne comprennent pas pourquoi ou que tu n'es pas capable de leur expliquer, tu es mort. L'intégration des filles sur le volet sportif nous paraissait important pour une chose, c'est que sans cristalliser quoi que ce soit, les filles ont besoin de comprendre pour faire, ce qui n'est pas forcément le cas pour tous les garçons. Ça nous oblige, nous, en tant qu'entraîneurs, en tant que staff, d'être précis dans ce qu'on va proposer. Et qu'aujourd'hui, une fille qui aura cette réflexion sur une situation, sur des notions de lecture, sur des notions techniques, pour comprendre les principes d'efficacité, n'hésitera pas à demander, que ce soit aux garçons ou au staff, le pourquoi du comment, ce qui peut, par moments, être moins le cas sur les garçons. A contrario, le fait d'avoir ce côté plus spontané, plus fonceur des garçons, d'en faire émerger ce côté-là sur le rugby féminin, à se prendre peut-être un petit peu moins la tête sur certaines choses. Et donc, il y a une certaine complémentarité à l'entraînement qui passe plutôt bien. Mais surtout, pendant longtemps, je me disais, le rugby féminin, c'est pas super joli à regarder. Il y a 4 ou 5 ans, j'entraînais à Saint-Denis en Fédéral 3, et on a joué un match en levée de rideau d'un match de top 8 de rugby féminin avec les Louvres de Bobigny. Dans ma tête, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on joue en levée de rideau des féminines ? Et on est quand même en Fédéral 3, on était suréquipés avec des gros bonhommes comme ça, et je me disais, mais en fait, c'est elle qui devrait jouer en levée de rideau. Et j'ai vu le match. Bam, 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 bam ! Ça allait à 10 000 à l'heure. Je suis tombé sur le cul. Les courses étaient rapides, les collisions faisaient du bruit, les gestes techniques étaient propres, les attitudes au contact allaient ultra rapidement. Je me suis dit, waouh, mais c'est quoi ce délire ? Un rythme effréné et un match impressionnant. Avec notre équipe qui descendait de Fête 2 dans un championnat qu'on dominait largement, ces nanas faisaient passer mes joueurs pour des débutants. Le degré d'expertise des filles, d'un point de vue technique, tactique et stratégique, et même physique, m'a tout simplement impressionné. Et oui, notre rugby féminin se porte bien, et même très bien en ce moment. Demi-finale de la dernière Coupe du Monde, des équipes jeunes qui éclatent tout le monde en Europe, et une augmentation du nombre de licenciés, là où les hommes, chez les hommes, le nombre de licenciés, je crois qu'ils descendent légèrement. Pour comprendre pourquoi le rugby féminin est ultra intéressant à regarder et à consommer sans modération, je vais m'intéresser aux origines du rugby féminin, à son développement, aux différences avec le rugby masculin. Comme d'habitude, je vous préviens, il y aura sûrement des erreurs, des approximations, des omissions et des bégaiements, des propos erronés. Alors veuillez m'excuser par avance, et surtout, n'hésitez pas à me dire si je fais des erreurs dans les commentaires. Incapable de faire cela tout seul, pour m'accompagner, je dois avoir normalement des intervenants, avec Vincent Lenouvelle, qui est responsable du centre de formation de Rouen. Et surtout, j'ai essayé de trouver des femmes qui pouvaient intervenir, puisqu'il faut rendre à César ce qui est à César, c'est pas nous les hommes qui sommes mieux placés pour parler du rugby féminin. Bonjour, je m'appelle Charlotte Berthelot, j'ai 21 ans, je joue au Valkyris Normandie Rugby Club, au poste de 3 quarts centres. Je suis actuellement étudiante et alternante au Pôle Expérience Client, chez SNCF Gare et Connexion. Et plus tard, j'ai pour ambition de devenir responsable marketing dans une entreprise. Avant de commencer, vous êtes encore nombreux à regarder la chaîne sans être abonné. Je vous le dis, c'est difficile de gagner sa vie sur YouTube, c'est même extrêmement difficile, et donc la moindre des choses que vous pouvez faire, c'est de cliquer sur le petit bouton s'abonner et la petite cloche pour voir les prochaines vidéos. Et là, c'est parti, je vous en marque dans le monde fascinant du monde de l'Ovalie avec un E. À quand remontent les débuts du rugby féminin ? C'est une chose difficile à dire, mais une chose est sûre, c'est que le développement du rugby féminin a été mouvementé. Il semblerait qu'en 1908, il y ait eu psoradiquement une pratique, puis il se développe doucement. Je vous passe la création de la FFR féminin, avant qu'en 1989, la FFR inclut les femmes au sein de la fédération. Elles ont été obligées de créer leur propre fédération pour pouvoir être acceptées par la fédération française de rugby. 500 licenciés en 1889, 3 700 en 2003, 5 800 en 2007, 14 000 en 2016, puis aux alentours de 27 000 aujourd'hui. Le nombre de licenciés avec un E ne cesse de croître. Mais alors comment cela se fait-il ? Comme dans de nombreuses disciplines, les femmes n'avaient pas leur place dans le rugby. Elles ont le droit de jouer jusqu'à 15 ans avec les garçons et après. Il faut trouver 30 nanas pour faire une équipe cadette, et puis 30 autres pour faire un match, et puis encore 300 autres pour faire une poule à 12 équipes. Cela n'a pas été la priorité de la fédération pendant longtemps. Le rugby féminin a dû trouver ses propres leviers de développement. Et quand tu as des personnes motivées et que ça coince d'un côté, tu trouves des solutions. Il s'est essentiellement développé à travers le milieu scolaire. Et oui, à l'école, il n'y a pas de fédération, mais des professeurs d'EPS qui ont des associations sportives. Tu as autant de garçons que de filles, et les profs ont l'obligation de faire des heures dans une association sportive avec l'UNSS. Si tu as des profs fans de rugby, ils le font découvrir, et si le phénomène fonctionne, c'est facile de recruter par le bouche à oreille dans l'enceinte d'un établissement scolaire. Tu peux même le proposer dans tes cours. C'est un excellent moyen de faire découvrir des pratiques sportives aux jeunes. Par la suite, des pôles se sont ouverts à différents endroits de la France pour regrouper ces jeunes filles à potentiel et développer leur qualité pour le rugby. Les filles sont en pôle durant leur année d'études jusqu'à 18 ans. Pas de contrat, priorité aux études et au développement de l'athlète. Mais ensuite, que se passe-t-il ? Les clubs pros ont commencé à anticiper l'émergence du rugby féminin et à monter des équipes. Il me semble que les clubs professionnels ont maintenant l'obligation d'avoir une section féminine. Et les clubs pros ont les moyens. Ils commencent à faire rentrer des filles dans les centres de formation en structure pour leur permettre de se développer. Est-ce une bonne chose ? Oui, mais les disparités sont nombreuses. Les filles n'ont pas les mêmes avantages que les garçons. Moi, je suis parti du principe que si on devait aider le rugby féminin, c'était de faire surtout en sorte de ne pas faire la promotion d'un genre plus que l'autre. Pour ça, on a travaillé sur deux aspects. Donc l'aspect sportif et l'aspect extra-sportif. Sur l'aspect sportif, on s'est dit que si on intégrait des joueuses dans nos structures d'excellence, il fallait qu'elles aient les mêmes conditions de pratique que les garçons et que sur l'extra-sportif, on puisse les accompagner pour qu'elles puissent vivre cette aventure du mieux possible. Aujourd'hui, sur le volet sportif, on intègre, si on doit faire un focus un petit peu plus spécifique sur les filles qui ont intégré le centre de formation. Donc elles sont au nombre de 6. Elles ont intégré le dispositif sportif à la seule condition qu'il n'y ait aucune différence. C'est-à-dire qu'elles intègrent toutes les séquences d'entraînement, qu'elles soient tactiques, techniques, qu'elles soient physiques, qu'elles soient courues ou combattues. Voilà, après, c'est des entraînements qui sont plus techniques. On apprend des choses bien plus détaillées du rugby. Et donc, du coup, forcément, ça apporte une progression. Ensuite, je dirais que ça apporte aussi un esprit d'équipe, un esprit d'équipe différent, parce que du coup, on n'a pas l'habitude de jouer avec des garçons, de s'entraîner avec des garçons. C'est une vision différente. C'est un esprit différent, même si c'est le même sport. Voilà, donc ça apporte à vraiment fédérer avec eux et à savoir justement s'immiscer dans le groupe centre de formation. Donc ça, ça a été aussi compliqué, mais c'est un point qui nous a vraiment apporté au sein du centre de formation. Ça nous a apporté aussi de la confiance, parce que malgré tout, quand on arrive dans un centre de formation, où il n'y a que des garçons qui sont plus forts que nous, il faut avoir confiance en nous. Il faut se dire que si on est là, ce n'est pas pour rien et qu'il faut tout donner et que dans tous les cas, on a tout à apprendre. Donc voilà, ça rajoute vraiment la confiance en soi et de se dire qu'on est capable et ce n'est pas parce qu'on est contre des plus forts qu'on ne va pas y arriver. Pour nous, c'était essentiel qu'il y ait zéro différence de fait sur l'intégration des filles à l'entraînement, puisqu'il y en aura tellement sur l'extrasportif à l'heure actuelle qu'on ne voulait pas ajouter de différence à la différence. Génial, vous allez me dire. L'équipe de France de rugby va en demi-finale de la Coupe du Monde, la formation bat son plein et le rugby féminin explose. Oui et non, tout n'est pas si rose. Tu le regardes le rugby féminin ? Non. Pourquoi ? Je n'ai pas le temps. Pas de public, pas d'argent pour les clubs. Pas d'argent pour les clubs, pas de contrat pour les joueuses. Pas de contrat pour les joueuses, besoin de payer les factures. Tu vois le topo ? Les filles qui jouent en professionnel vont traverser la France le week-end pour jouer, passer plus de 20 heures par semaine entre le terrain, les transportent pour jouer et ne gagnent pas leur vie avec. Elles doivent conjuguer leur vie personnelle, leur vie professionnelle et leur vie rubistique. Impensable et difficilement tenable. Pourtant, elles s'accrochent à leur passion. C'était important pour nous d'intégrer les filles aussi pour une autre raison. C'est que sportivement, elles sont championnes de France en titre. Et ça, quoi qu'on en dise, être championne en élite 2, ça reste quelque chose. Ce qui est assez rigolo, c'est que les filles ne sont pas dans un championnat professionnel, mais par contre, on a la dénomination élite. Donc, quel sens on donne au volet féminin avec les dénominations élites sans se dire qu'elles soient professionnelles ou qu'elles aient ne serait-ce que des moyens de pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions possibles. Grâce à leur persévération, elles font un premier pas vers la professionnalisation. Les joueuses du 15 de France ont bénéficié de contrats à mi-temps qui se dirigent progressivement vers du temps plein. Aujourd'hui, il y a 32 joueurs salariés, il me semble, jusqu'à 2024 par la Fédération Française de Rugby. Au même titre que le tennis, l'équitation, l'athlétisme, on reconnaît que les femmes sont des athlètes professionnelles et que si on veut qu'elles soient performantes, elles doivent s'entraîner plus et se dégager du temps. Au niveau de l'équipe nationale, c'est une chose, mais quid des autres ? Parce que 32 joueuses, c'est pas énorme non plus. Eh bien, les autres joueuses de l'élite ne bénéficient pas de contrats. Elles doivent s'adapter avec des jobs d'étudiants, des jobs à mi-temps et leur vie familiale. Si pas de recettes, pas de contrats semi-pro ou pro, des joueuses qui arrêtent leur carrière prématurément ont dû à de trop grosses contraintes et une pratique qui stagne. Tu t'imagines, évidemment, si tu te tapes 20 heures de déplacement par semaine avec ta vie amoureuse et ton boulot où tu vas te faire des déplacements le week-end où tu pars le samedi et tu rentres le dimanche très tard et le lundi, tu dois embrayer avec le boulot, mais t'es claqué. Pour parler de mon quotidien, le centre de formation du Rouen Normandie Rugby rajoute à peu près 4 heures d'entraînement en plus de nos heures de musculation et de nos heures du collectif Valkyries. Donc ça me fait à peu près 11 heures de rugby par semaine sans compter les heures de cours et les heures de travail. C'est un quotidien qui est assez chargé mais c'est surtout un équilibre de vie. Aujourd'hui, elles ont les mêmes charges de travail que les joueurs espoirs donc avec 3 entraînements semaines plus 4 heures d'entraînement en centre de formation plus de la préparation physique avec des déplacements à Toulon, à Narbonne, à Perpignan, à La Rochelle, aux quatre coins de la France sans aucun aménagement, qu'il soit financier ou qu'il soit sur les listes de haut niveau pour celles qui sont encore étudiantes. Aujourd'hui, le directeur sportif des féminines, Cyril Lyoza, se bat au quotidien pour travailler sur l'aménagement au sein des employeurs, au sein des facs pour faire bénéficier aux filles de ces aménagements-là pour qu'elles puissent vivre leur aventure rugbystique du mieux possible et qu'elles aient le moins de contraintes possibles professionnellement. Aujourd'hui, le vrai sujet reste le sujet financier qui est le nerf de la guerre dans pas mal de dossiers mais les perspectives à court terme sont assez floues. L'argent reste le nerf de la guerre. Si les joueurs sont payés, elles passent plus de temps mais pour trouver des fonds, comment le faire ? Trouver un diffuseur pour acheter les droits télé ? Personne ne s'est positionné pour le moment. Une grande avancée quand même est le passage du rugby féminin de France 4 à France 2. Avoir des sponsors qui permettent le salariat des joueuses est sûrement possible mais quand le sponsor se retire, que se passe-t-il ? Les joueuses, elles sont passées pros. Elles ont mis du coup leur vie professionnelle hors rugby de côté et derrière, elles sont payées en étant salariées dans le rugby mais si le sponsor arrête de payer, ça veut dire que tu repasses dans le privé. Regrouper les meilleures joueuses dans des franchises et avoir un championnat d'Europe avec des franchises françaises qui jouent contre d'autres franchises, ce serait génial mais quelqu'un s'attaquera-t-il au projet ? Eh oui, je parle de problématiques mais qui méritent d'être soulevées. Toujours est-il que je n'ai pas répondu à la question de base. Pourquoi regarder le rugby féminin ? À mes yeux, la réponse est aussi simple que ma vision est complexe. Les filles utilisent des systèmes de jeu comme leurs homologues masculins avec des structures en 1-3-3-1, des combinaisons, des patterns mais c'est beaucoup plus spectaculaire pour plusieurs raisons. Il y a plus d'espace et donc plus de franchissements. Pourquoi plus d'espace ? J'ai voulu chercher les mensurations des joueuses et je me suis intéressé à la deuxième ligne française. Audrey Forlany, la capitaine des Bleus, semble mesurer 1m76 pour 82 kg tandis que Maël Picu, selon le Midi Olympique, à 53 ans, mesure 1m70 et joue 3 carrel. Sur un autre site que je ne connaissais pas, je trouvais des informations qui me semblent plus appropriées. Elle joue deuxième ligne, à 23 ans, et mesure 1m77 pour 75 kg. Imaginez-vous que de trouver des informations sur les joueuses de l'équipe de France est compliquées. On n'a pas d'informations sur la seconde ligne de l'équipe de France. Il ressort quand même une chose importante. Elles prennent moins de place sur le terrain que leurs homologues masculins. Quand tu vois Paul Wilhelmsé à 2m01 et 126 kg et Flamand à 2m03 pour 116 kg, il y a un delta qui est non négligeable. Elles sont donc moins volumineuses et occupent moins d'espace. Mais le terrain garde les mêmes dimensions. On a donc cette impression de moindre densité dans la ligne défensive. La seconde raison de ces espaces supplémentaires est pour moi une hypothèse. Elle est due aux capacités physiques de ces athlètes. Mesdames, ne le prenez pas mal et messieurs, ne prenez pas la grosse tête. L'homme a un taux de masse musculaire plus élevé, une fréquence cardiaque qui augmentera moins vite lors de l'effort et on peut allonger la liste avec la VO2 max, etc. Dans de nombreuses disciplines, les hommes sautent plus haut, plus loin, courent plus vite, soulèvent plus de charges que les femmes et se fatiguent moins vite. On peut donc supposer qu'ils sont plus explosifs et plus résistants à l'effort. On s'entraîne avec des garçons qui courent quatre fois plus vite que nous, qui sont plus grands, plus costauds. Donc forcément, il faut être à 200% et quand on est toujours à 200%, la progression, elle se voit. Après, c'est des entraînements qui sont plus techniques, on apprend des choses bien plus détaillées du rugby. On s'entraîne avec des garçons qui courent quatre fois plus vite que nous, qui sont plus grands, plus costauds. Donc forcément, il faut être à 200% et quand on est toujours à 200%, la progression, elle se voit. En prenant d'énormes raccourcis, les hommes sont plus rapides que les femmes. Qu'est-ce que ça induit sur le jeu ? La vitesse de circulation des joueuses est moins élevée. Si les joueuses ont les mêmes qualités techniques pour faire circuler les ballons, mais que la circulation défensive est plus lente, l'attaque a un temps d'avance sur la défense. Si l'attaque a un temps d'avance sur la défense, jouer les espaces libres est plus évident qu'au rugby masculin. Un autre aspect important, on retrouve pour moi un rugby dans lequel l'affrontement physique est nécessaire mais pas primordial. Contrairement aux hommes qui ont besoin de se confronter en permanence, de s'opposer physiquement. Les hommes s'affrontent car il n'y a pas beaucoup d'espace, c'est une certitude, mais également car ils ont cette envie de dominer leur adversaire physiquement. Cela donne lieu régulièrement à des accrochages là où je trouve que le rugby féminin est plus propre. Sûrement moins de testostérone pour voir qui a la plus grosse paire. On perd donc moins de temps et d'énergie dans ces phases de combat et on est plus en train de chercher la beauté du jeu, les espaces libres que dans le rugby masculin où on va être à des moments vraiment sur de l'affrontement. C'est ce que Vincent le Nouvel me disait, c'est que dès qu'on arrive proche des lignes d'en but, les filles sont capables de se faire des passes là où pour les hommes tu es capable de rester pendant 1 minute 30 à taper très très fort et très très vite. Et ça au bout d'un moment, c'est aussi peut-être un manque de lucidité de la part des mecs mais je pense que aussi l'affrontement physique, tu as envie de montrer que tu peux dominer et marquer ton adversaire. Quand on regarde ces athlètes qui jouent au rugby, on a presque l'impression de s'identifier à elles. Elles proposent un rugby beaucoup plus digeste que celui des hommes. C'est comme si tu te regardais en train de jouer et tu as l'impression de tout comprendre. La lecture des espaces libres, les choix de jeu, les combinaisons. Quand tu regardes les hommes, tu penses comprendre mais tu ne vois qu'une infime partie. Quand tu regardes les filles, tu te positionnes un peu plus comme l'expert dans le clubhouse le dimanche soir qui décrypte le match. C'est plus accessible et tu as l'impression de dire moins de conneries en parlant. Alors oui, effectivement, le rugby masculin est peut-être plus spectaculaire avec des impacts qui sont plus forts mais le rugby féminin est tellement plus aéré et je l'ai redécouvert cette année en me remettant dedans et c'est juste génial à regarder. J'étais fatigué, je pensais m'endormir en regardant un match de l'équipe de France et bam, en fait, ça m'a réveillé et j'ai kiffé le match et pourtant, ça a été un match sans enjeu. La France a largement dominé. En revanche, j'ai adoré ce que j'ai vu. En tant que fan de rugby et du beau jeu, c'est juste magnifique de les voir jouer. Nous avons tous à y gagner en regardant le rugby féminin et là, du côté de l'île, il y a quelque chose qui est extraordinaire qui se passe. On a une présidente et oui, il y a des clubs de rugby qui ont des présidentes qui est en train d'essayer de monter un projet pour salarier ses joueurs en élitune, la plus haute division du rugby féminin pour que ses joueuses soient sous contrat et soient salariés. J'ai essayé de lui envoyer un petit message. Je ne sais pas si elle l'a lu ou pas lu. J'aurais bien souhaité qu'elle intervienne. Peut-être qu'elle le fera ultérieurement. En tout cas, ça, c'est un super projet. Beaucoup de clubs travaillent dans le bon sens, je trouve. Que ce soit Montpellier qui intégrer des filles au centre de formation, que ce soit le stade Toulousain qui crée un centre de perfectionnement féminin la saison prochaine, que ce soit Lille et le stade Ville-Neuve-Voix qui tentent de salarier des féminines la saison prochaine. Cette année, on a intégré des filles dans nos structures d'excellence, donc le centre de formation, notre centre élite. L'intégration des féminines faisait sens puisque c'est dans la continuité de ce qui se passe dans certaines académies pour l'espoir où celles-ci sont mixtes. Et on part du principe que l'évolution sociétale passe par aussi ce qui se passe dans nos associations sportives. Et on doit être précurseur de certaines choses pour travailler sur l'éducation de chacun, notamment sur l'éducation des joueurs et des joueuses qui doivent s'accepter l'un l'autre dans leur pratique puisqu'ils font le même sport avec les mêmes règles. Par contre, nous, en tant qu'entraîneurs, directeurs ou dirigeants, on doit travailler sur les conditions qui doivent être le plus possible les mêmes pour développer la pratique du rugby. Et n'oublie pas une chose, c'est que pour notre rugby masculin, on a tous été plongés dedans depuis notre tendre enfance. Tout était déjà prêt comme nous sommes arrivés. Les femmes, elles sont en train de tout construire. La semaine prochaine, on aura un débrief du crunch avec peut-être une intervention surprise, mais ça, je ne vous en dis pas plus pour le moment. C'est comme d'habitude, si vous avez la possibilité de lâcher un petit pourboire pour le temps de production de vidéos, etc., n'hésitez pas à tipser en bas, c'est avec plaisir. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et on se revoit dans la prochaine vidéo. Allez, t'es l'ami ou de l'ami avec un E.